Allez, on va affronter Freaknil Azélé, c'est un Berserker que vous trouvez au niveau du Lac des Neufs dans Midgar. Je vous laisse faire une pause sur mes stats pour voir combien j'en suis. Je suis au niveau global de 4 avec des attaques et des défenses d'environ 150, donc je ne suis pas trop stuffé. Vous allez voir que ce n'est pas vraiment nécessaire, ce n'est pas un Berserker qui est très compliqué, puisqu'il est finalement assez lent, puis il y a des attaques qui sont un petit peu tout le temps les mêmes. Donc par contre c'est un boss qu'il faut affronter obligatoirement en maîtrisant la parade parfaite. Ça va être une des clés de ce combat, puisque le Berserker va enchaîner les attaques rouges, celles qu'il faut obligatoirement esquiver, et puis les attaques jaunes qui, elles, dès qu'il se met à distance, il va vous faire une attaque jaune qu'il faut parer, mais alors avec une parade parfaite. Si vous maintenez le bouton L1 tout le temps, ça ne va pas fonctionner, vous allez mourir très très vite, comme moi sur cette séquence où je me retrouve sans vie. Heureusement, je fais un gros comeback, donc vous voyez qu'il y a des petits bouts de santé qui popent sur le champ de bataille, heureusement. Donc le reste du temps, vous allez faire soit des parades, hop, une attaque rouge, il faut esquiver, ensuite on l'assène de coup, on peut aussi utiliser l'attaque runique, l'ultra, l'attaque spéciale runique. Vous voyez, à distance, parade parfaite, et on l'enchaîne de coup. Moi je préfère utiliser des lames du chaos, parce qu'elles ont une portée plus importante, et puis également une fréquence plus importante. Là j'ai une autre petit bonus de santé que je vais récupérer, mais alors très franchement, si vous êtes bon, il y a moyen de faire ce boss sans se faire toucher, parce qu'en fait il suffit de faire des parades et des esquives, et de mourir le reste du temps. Vous voyez, dès qu'il se met à distance, il prépare une attaque à distance, il faut faire une parade parfaite, au moment où vous voyez le cercle jaune apparaître, ou au moment où il se précipite vers vous, et puis le reste du temps, vous l'assénez de coup. Vous n'aurez même pas trop besoin de l'aide de Freya dans ce combat-là. Donc hop, on esquive quand c'est rouge, et on continue à l'attaquer jusqu'à ce qu'il prenne ses distances. On esquive quand c'est rouge, on esquive quand c'est rouge. Là, il va se mettre à distance, et il va, je pense, faire une attaque à distance. Hop, on esquive, on esquive. Hop, attaque jaune, on fait une parade parfaite, ce qui nous laisse lui mettre beaucoup, beaucoup de dégâts. Et là, on approche de la fin du combat. Voilà, sa barre de santé qui se réduit. Hop, on esquive. On esquive vraiment, pas de grosses complications. Une parade parfaite. Et là, on va lui mettre un petit attaque runique ultra, pour essayer de le finir comme ça. Vous voyez, c'est joli, mais alors malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc je lui remets quelques coups avec une parade parfaite, et quelques coups pour le terminer. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce Berserker. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ciao, ciao ! Mon frère, si tu vois encore un de ces fumiers d'esprit Berserker, préserve-lui le même sort. Tu rendras service au neuf royaume.